Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 14 juillet 2022, 11h-6h du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle pour les amateurs d'ovnis, de civilisations extraterrestres. J'ai écouté une entrevue de Mikio Kaku, ce scientifique japonais, très populaire, qu'on voit souvent à la télévision, avec Joe Rogan, il n'y a pas si longtemps, au mois de juin, sur le sujet de l'or, justement, les ovnis, les civilisations extraterrestres, la possibilité de cette existence-là, surtout qu'on a de plus en plus témoignages sérieux de gens de l'armée, de la marine à travers le monde, mais on parle ici des États-Unis, qui ont expérimenté ces rencontres-là. Et c'est de ça dont il est question avec Mikio Kaku, qui ouvertement admet la possibilité de cette existence de civilisations extraterrestres, ou lointaines, ou peu importe comment vous les appeler. Et c'est fait de façon extrêmement scientifique, son approche. Ça change, comme il le dit, Mikio Kaku, du temps où on en parlait, dans les années 60, avec le projet Blue Book, il y avait eu aussi la première fois où on en parlait au Congrès, il y a une cinquantaine d'années, on se moquait de ça, les élus se moquaient de ça, parler de ça de façon plutôt, comment dire, banale. On ne prenait pas ça au sérieux. Maintenant, on prend ça très au sérieux parce qu'on a eu l'année dernière, j'en ai parlé souvent, ce rapport qui avait été demandé par l'administration précédente, Trump, sur tous ses témoignages, ses observations, ses expériences que les pilotes surtout ont vécues depuis plusieurs années, on parle même presque plus d'une décennie, et pour savoir exactement ce qui se passe, à quoi on a affaire, parce que ça peut être un problème de sécurité nationale aussi. On a décrit toutes sortes de choses qu'on a vues chez les pilotes qui dépassaient leur entendement et qui dépassaient ce qu'on connaît de l'aviation et de la technologie actuelle. Comme le décrit Mikio Kaku, des objets qui volent à 20 fois la vitesse du son, qui te laisserait complètement écrasé, qui détruiraient toutes les eaux d'un corps humain. Donc, il n'y a pas, en tout cas, ça semble être des drones ou, c'est ce qu'on présume, parce qu'à Mach 20, il n'y a personne qui pourrait résister à ça. Ces objets descendent des dizaines de milliers de pieds en quelques secondes, vont même dans l'eau, comme le décrit Mikio Kaku, et ça dépasse l'entendement. Donc, on parle de technologie hypersonique dans ce cas-là. Comme il l'explique, quand ça dépasse 5 Machs, 5 fois la vitesse du son, ça devient hypersonique. On le voit dans le conflit actuel en Europe, il y a des drones hypersoniques qui sont utilisés, mais c'est tout récemment. Là, on parle de ces témoignages-là qui remontent à plus de 10 ans. Donc, on n'est pas quand même, même avec les drones hypersoniques, on n'est pas à un niveau de ce qu'on voit dans les témoignages des pilotes américains, entre autres, et ceux de la marine, et de d'autres aussi qui ont été témoins de ça. Donc, ça demeure un mystère. D'ailleurs, le Pentagone, quand il aurait mis son rapport, il y a cinq catégories. On a classifié ces témoignages, ces expériences-là dans cinq catégories. La première, ça peut être des ballons atmosphériques, des phénomènes aussi atmosphériques, puis il y a d'autres catégories, puis il y a la dernière, la cinquième, autre. Et c'est ce qui laisse la porte ouverte à la possibilité de civilisation extraterrestre ou d'ovnis. Et c'est de ça dont il est question aussi avec Mikio Kaku, qui est très ouvert à ça et pense probablement que c'est d'une possibilité plus que certaine. D'ailleurs, lui, c'est un physicien qui s'intéresse surtout à l'énergie, l'énergie de Planck. Et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre est là depuis 13-14 milliards d'années et qu'une civilisation qui aurait besoin, qui serait rendue à ce niveau peut-être de technologie, dans l'échelle du temps, c'est un clin d'œil. Ça ne pourrait représenter rien. D'ailleurs, ils ont créé une échelle qu'on appelle, on va aller la voir ensemble pour classifier tout ça. C'est l'échelle de Kardashev, qui est une méthode de mesure de niveau d'avancement technologique d'une civilisation basée sur la quantité d'énergie qu'elle est capable d'utiliser. La mesure a été proposée par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev en 1964. L'échelle est hypothétique, naturellement, et concerne la consommation d'énergie à l'échelle cosmique. Donc, comme il l'explique Mikio Kaku, il y a trois, je pense qu'il y a trois niveaux. Nous, naturellement, on serait dans le premier niveau. Kardashev a d'abord décrit son échelle dans un article présenté à la conférence Bioracan en 1964, une rayon scientifique qui a passé en revue le programme d'écoute spatiale de la radioastronomie soviétique. Cet article, bon, intitulé « Papapa », on propose une classification des civilisations en trois types basées sur le postulat de la progression exponentielle. Une civilisation de type 1 est capable d'accéder à toute l'énergie disponible sur la planète, le stocker pour la consommer. Donc, on pourrait parler ici peut-être de Buck Rogers, tu sais, comme le dit Mikio Kaku. Dans une deuxième catégorie, il peut consommer directement l'énergie d'une étoile. Donc là, on pourrait parler peut-être d'une technologie ou d'une civilisation, ou de nous, dans 1000 ans. Et la fameuse troisième type de civilisation est capable de capter toute l'énergie émise par sa galaxie. Et là, tu peux, si tu arrives à ce niveau-là, et Mikio Kaku pense que c'est comme dans une centaine de milliers d'années que tu pourrais arriver à ça, ou une civilisation aurait besoin d'arriver, aurait besoin d'une centaine de milliers d'années, tu peux maîtriser le temps, tu peux maîtriser, tu peux maîtriser tout, toute ta galaxie, tu peux probablement voyager dans le temps, créer des trous de verre, et ainsi de suite. C'est fascinant. Et l'échelle définie par Garnachef a fait l'objet de deux principales réévaluations, celle de Carl Sagan, qui affine les types, et celle de Mikio Kaku, qui écarte le postulat énergétique au profit de l'économie de la connaissance. Donc, mais on le voit, il a changé un peu, hein, Mikio Kaku, parce que il s'est intéressé à ce sujet-là, on lui a demandé aussi de participer à un film, il se grattait la tête un petit peu quand on lui a proposé ça, et pendant cinq jours, d'observer le ciel pour voir s'il n'y avait pas pour y avoir des soucoupes volantes, et finalement, ils ont observé et ils ont vu exactement ces objets-là. Donc, Mikio Kaku qui prend ça très au sérieux et qui pense même que c'est probable que t'aies des civilisations qui soient... puis il parle des autres scientifiques avec qui il parle aussi, mais il parle des autres scientifiques et ceux qu'il connaît personnellement, qui rejettent cette idée-là parce que ça sort de leur cambre, tu sais, parce qu'ils disent « Oui, mais une fusée traditionnelle prendrait 60... 70 000 ans pour se rendre à l'étoile la plus proche. » Mais ça, c'est avec la technologie actuelle. Alors que si tu maîtrises l'énergie, ça devient vraiment possible et les scientifiques, pour la plupart, ne veulent pas se casser la tête et rejettent ça parce qu'ils sont incapables de concevoir autre chose ou ils ne veulent pas le concevoir ou peu importe. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que tout passe par la maîtrise de l'énergie. Donc, cette entrevue-là est vraiment très intéressante pour des gens comme vous et moi qui s'intéressent à ce sujet-là parce que tu es plus pris... tu es pris beaucoup plus au sérieux si tu parles de ça et tu es plus vu comme un urluberlu. Et c'est très, très important. Et ce qui aurait changé tout ça, c'est le fameux article, comme l'a dit au début de l'entrevue Joe Rogan, du New York Times en 2017. Le fameux prestigieux New York Times qui s'intéresse à ça. Et le changement d'attitude se serait produit, selon Rogan et même Mikio Kaku. À ce moment-là, quand le prestigieux New York Times s'y intéresse et le titre de l'article était « Aura incandescente et argent noir », parce qu'il y a beaucoup d'argent investi dans ces programmes-là secrets, le mystérieux programme OVNI du Pentagone. Et là, on voyait la fameuse vidéo, justement, qui avait été de l'entrevue de cet objet. Donc, ils s'en vont contre le vent. Ça ne peut pas être un ballon atmosphérique, parce que comme l'explique Mikio Kaku, ça pourrait être une illusion d'optique qui fait que quand un objet est très proche devant tes yeux et t'as l'impression qu'il est loin, il va très lentement, tu pourrais penser qu'il va à des vitesses incroyables, mais ça, ça a été étudié. Comme l'a dit Mikio Kaku, on a vu ces objets-là sur les radars, comme on le voit. Ces objets-là fonctionnaient contre le vent en plus, alors qu'un ballon atmosphérique devrait, pour te donner cette illusion d'optique-là, aller dans la même direction du vent. Donc, ça, ça a été complètement débrouillé. Et donc, le fameux article est le suivant dans les budgets annuels de 600 milliards de dollars du ministère de la Défense. Les 22 millions de dollars dépensés pour le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales étaient presque impossibles à trouver, 22 millions sur 600 milliards. C'est ainsi que le Pentagone le voulait. Il ne voulait pas qu'on voit cet argent-là. Pendant des années, le programme a enquêté sur des rapports d'objets volants non identifiés selon des responsables du ministère de la Défense, des entretiens avec des participants au programme et des enregistrements obtenus par le New York Times. Il était dirigé par un responsable du renseignement militaire, le fameux Louis Elizondo, dont on parle souvent ici ensemble, au cinquième étage de l'anneau 5 du Pentagone, au plus profond du labyrinthe du bâtiment. Le ministère de la Défense n'a jamais reconnu l'existence du programme, qu'il dit avoir fermé en 2012. Mais ses partisans disent que, bien que le Pentagone ait mis fin au financement de l'effort, à ce moment-là, le programme existe toujours. Au cours des cinq dernières années, disent-ils, les responsables du programme ont continué d'enquêter sur les épisodes qui leur ont été signalés par des militaires, tout en s'acquittant de leur tâche, de leur autre tâche, au sein du ministère de la Défense. Et là, ça continue. Je vous laisserai l'article, c'est vraiment fascinant. C'est là où on, comme Joe Rogan le dit, c'est à ce moment, au moment de cette publication de cet article-là, le 16 décembre 2017, que les mentalités ont changé. Vraiment fascinant. Je vous laisse le lien de l'entrevue de Joe Rogan avec Mikio Kako, parce que c'est plus qu'intéressant, c'est même révélateur. Et de voir un scientifique de ce niveau-là en parler comme ça, c'est vraiment rafraîchissant, mais c'est comme ça maintenant. C'est un sujet qui est pris très au sérieux, puis qui est plus de l'ordre des fanfarons et des hurlus-berlus. Je reviens. Sous-titrage ST' 501